Et vous êtes un peu congolais ? Oui, je suis congolais avant tout. En général, nous autres artistes avons plusieurs talents et plusieurs dons cachés. Dieu, quand il donne à quelqu'un un talent artistique, il le fait accompagner de beaucoup d'autres talents. Et vous avez découvert les vôtres qui sont autour du talent des musiciens ? Je pense qu'en bon congolais, je dois utiliser certains de mes autres talents pour soutenir les actions du président, qui fait très bien tout son travail et qui prouve qu'il a la volonté de faire plus. Marie-Ren, je crois que si j'ai bien compris, Benjamin Moulamba veut dire tout simplement qu'il n'est pas que musicien, et en dehors du fait qu'il nous essaye de faire autre chose. Il est communicateur. C'est un de ces talents que je viens de découvrir, parce qu'il dit tout à l'heure qu'il veut accompagner le chef de l'État. Et je pense que c'est de la communication. Nous avons accompagné le président Félix dès le début. Nous avons fait un grand et un énorme travail lors des campagnes. Nous avons fait pas mal de sensibilisation. Nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons invité les gens à voter. Même le jour même du vote, nous étions sur le terrain. Parce que vous croyez en lui. Oui, parce que nous avons cru en lui. Moi, j'ai cru au président Félix Tisséke dit dès le départ. Quand les gens se disaient, mais celui-là, ce n'est que le fils de M. Étienne Tisséke dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a rien d'autre que le nom de son père. C'est à ce moment-là que moi, j'ai cru. Sur base de quoi vous avez créé en la personne de la République ? Ça, c'est une question que je vous pose avant le défi du sujet. Je suis élu d'Épèce depuis un certain temps. Et je l'ai observé. Vous savez, je sais très bien observer et analyser certaines choses. Et j'ai parlé même à un frère. Je lui ai dit, je suis convaincu que Félix Tisséke dit, sera président de la République démocratique du Congo. Alors, dès le départ, je me suis dit, il faut commencer quand il n'y a encore rien. Et nous allons grandir ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en train de grandir ensemble. Et comment vous voulez juger maintenant qu'il est effectivement président de la République ? Parce que vous ne l'avez connu encore pas président. Mais vous avez mis votre confiance, vous avez placé votre confiance en lui. Vous avez vu, au-delà du fait qu'il est le fils d'Étienne Tisséke, vous avez vu autre chose en lui. Et aujourd'hui, il est maintenant d'extérioriser ce qu'il avait, ce que d'autres n'avaient certainement pas vu. Alors, comment est-ce que vous êtes en train de nous voir sur le terrain ? Écoutez, le président Félix n'a pas encore 100 jours au pouvoir. Nous sommes tous congolais, nous suivons tous les actualités et nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas là pour glorifier le président. Pour le dialélo. Je ne suis pas là pour le dialélo. Loin de moi, cette idée-là. D'ailleurs, je vous informe que le président, il n'aime pas trop ce genre de choses. Il est flatré. Voilà. Donc, on n'est pas là pour dire... Pour l'encenser. Pour inventer des choses. Et on ne peut pas non plus. Et amplifier certaines choses. Voilà. En tout cas, on ne veut pas d'encensement. On veut des actions concrètes. Oui, des évidences. Qui épanouissent toute la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, je disais, son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tissekédi-Tilombo, est vraiment un travailleur. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore totalisé 100 jours au pouvoir et qui a déjà presque stabilisé l'économie du pays. Presque. Ça ne se sent pas encore. Oui, ça ne se sent pas toujours en Londres. Voilà. Mais je vous informe, en général, nous sommes en Afrique. En général, quand il y a un changement de régime, on sent que les choses bougent. Ça bouge. Vous sentez que, voilà, il y a la monnaie qui monte, il y a le taux d'échange qui bouge. Vous allez au marché, un truc que vous pouviez acheter à 1 000 francs, vous l'achetez à 2 000. Mais jusque-là, on ne sent rien. C'est stable. C'est vraiment stable. Il essaie de se battre, malgré qu'il n'y a pas encore de gouvernement. Mais il essaie de se battre avec ses conseillers pour stabiliser l'économie du pays. Déjà, il y a ça. On sent déjà cette stabilité-là. On la sent. Si on la cherche, on va la sentir. Et puis, sur le plan infrastructure, vous savez ce qui se fait. Hier, je suis passé sur l'avenue Sayo. Mais il y a quelques jours, on ne pouvait pas passer sur Sayo sans connaître une panne de voiture, créaison de pneus et tout ça. Je suis passé sur Sayo sans problème. Donc, ça trouve qu'il y a quelqu'un qui travaille. Les travaux, oui, qui ont été entamés, passés par là, à travers le pays. On a vu aussi le lancement des travaux à Beaumont. Je vous parle, voilà. Justement, c'est là que j'allais en venir. Beaumont. Mouanda. Le tronçon Beaumont-Mouanda. Vous savez, j'ai organisé beaucoup d'activités. J'ai organisé beaucoup d'activités à Mouanda. Beaucoup d'activités culturelles et évangéliques. Mouanda, c'est une cité que je connais très bien. Alors, j'ai l'habitude d'aller à Mouanda. Mais je vous jure que quitter Beaumont à Mouanda, c'est l'enfer. Là, il y a la coupure du ruban, des images du chef de l'État. Voilà. C'est vraiment l'enfer. C'est pour les transporteurs, les clients, pour tout le monde. C'est une route qui a longtemps été négigée. Je ne sais pas pour quelle raison. Mouanda, c'est une très belle, très belle cité. Et puis, à Mouanda, nous avons... Écoutez, il y a beaucoup de choses à Mouanda qui peuvent servir à l'évolution de l'économie du pays. Il y a, par exemple, à Mouanda, nous avons du poisson comme pas possible. Du poisson de l'Océan. Mais ça ne peut pas arriver à Kinshasa. À Kinshasa, nous consommons encore le poisson qui a été pêché. Je ne sais pas il y a combien de temps. Voilà, nous sommes obligés de manger les piottes. Les piottes. Voilà. Donc, on a intérêt à ouvrir vraiment cette route-là. Mouanda, c'est le coin qui ouvre la RDC à l'extérieur, au monde entier. Pratiquement, oui. Voilà. Donc, les actions sur le terrain, c'est jugé positif jusque-là, bien que... Très, très positif. Vous savez, ça, c'est un micro-programme. Mais qui... Qui donne le temps. Qui sert de miroir. Quand vous regardez, vous sentez la volonté du président de faire plus. Mais il y a tellement à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a tellement à faire. Tout ne sera pas fait en 5 ans. Mais je pense que... J'ai tout base. Ça se voit, voilà. Celui qui viendra après lui. Parce que nous pensons qu'à cette allure, il aura son prochain mandat de 5 ans. Et moi, je calcule ça en 10 ans. Alors, en 5 ans déjà, voyons... Vous avez vu ce qu'il est capable de faire en 100 jours. Et calculons dans 5 ans ce qu'il va faire. Et voyons dans 10 ans ce qu'il va faire. Et là, on va dire, je sais qu'on va dire, à part l'infrastructure, on va plus du point de vue infrastructure, et puis aussi énergie, électrique. Il y a le secteur de l'éducation. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Et pendant ces 100 jours, je n'ai pas entendu vraiment parler des programmes phares ou pilotes par rapport à la société. Non, mais nous venons de dire que ça, ce n'est qu'un micro-programme. Mais après, il y a un programme plus large, plus ouvert, avec, bien sûr, le gouvernement qui sera mis en place dans les jours qui viennent. Je pense que le président va faire plus. Mais vous savez, sans des bonnes infrastructures, le pays n'évoluera jamais. Mais supposons, supposons que la route Beaumamwanda reste telle qu'elle était impraticable avant. Les gens qui produisent les macas et tout ce que vous savez, du côté Mwanda et tout ça, comment ils vont faire pour que leurs marchandises atteignent Mataji, par exemple ? C'est comme ça qu'il y a des productions qui pourrissent, qui ne sont pas consommées, pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. Voilà, nous avons besoin des bonnes routes, nous avons besoin d'électricité, surtout l'électricité. L'énergie électrique. Voilà, nous avons besoin d'électricité. Alors, vous avez parlé de l'éducation et tout ça. Un secteur très important. Sans électricité, comment un élève qui prépare, par exemple, ses examens d'État va faire pour réviser ? Comment il va faire pour lire dans le noir quand il n'y a pas d'électricité ? Comment voulez-vous qu'il y ait des industries sans électricité ? Comment voulez-vous qu'il y ait des chambres froides pour garder nos poissons qui viendront de Mwanda sans électricité ? Voilà, donc le secteur éducation est très important et je pense même que ça fait partie des priorités, d'ailleurs. Ça fait partie des priorités, mais il y a aussi des préalables pour mettre vraiment, pour promouvoir l'éducation dans le pays et mettre les élèves, par exemple, qui vont présenter dans quelques jours, je crois, dans quelques mois, les épreuves d'examens d'État et le mettre dans des bonnes conditions pour effectivement créer une élite dans ce pays. Et il y a aussi l'aspect santé, il a été question aussi de l'aspect santé. Il est en guerre, d'ailleurs, contre la maladie à virus Ebola. Il a déclaré, il y a même un centre qui va être érigé pour rien que pour le traitement d'Ebola dans le pays. C'est même pour ça qu'il est allé, même sur place, visiter et savoir exactement quoi faire. Vous savez, c'est différent quand on vous dit, écoutez, monsieur le président, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est différent quand vous descendez sur terrain et que vous vous rendez vous-même compte de la réalité des choses. Le président est allé sur place, il a pris pas mal de risques, vous savez, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Monsieur Félix Antoine Disséquet-Vitulombo n'est pas un président simplement bureaucrate, costume cravate qui reste dans son bureau à lire et signer des documents. C'est quelqu'un qui descend sur terrain. Nous avons vu sur la route vers Montgrafoulala, quand il y a eu érosion et tout ça, le président est descendu lui-même sur place. Et quelques jours après, la route a été réparée. Oui, merci beaucoup. J'allais dire quelque chose. J'allais parler de mauvaise langue. Je ne vais pas parler de mauvaise langue. Je vais dire seulement des langues qui ont déploré, entre guillemets, le fait que le président, dès qu'il a pris le pouvoir, il est allé en dehors du pays. Oui, voilà. Et il disait, au lieu de rester circuler un peu dans le territoire, il va dire, c'était important de sortir. Le Congo est très riche et très convoité aussi. Alors, il y a une chose que j'ai dit souvent aux gens, la meilleure façon de sécuriser sa parcelle, c'est d'entretenir des très bonnes relations avec le voisinage. C'est très important. Alors, le président ne pouvait pas rester dans son coin et attendre que les autres tiennent vers lui. Il faut sécuriser nos frontières. Il doit aller parler. Il doit aller parler aux autres. Quand le président est allé au Rwanda, par exemple, il y a des gens qui ont parlé. Ils ont dit, écoutez, les Rwandais, vous savez tout ce qui se dit et tout ça, mais comment le président va au Rwanda ? C'est-à-dire qu'il est de mèche avec... Voilà, les gens, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais moi, je vous informe que... Vous voyez ce petit Rwanda-là que nous voyons, tout petit, là. Pour entrer au Rwanda, traverser, quitter le Congo, aller au Rwanda, il suffit juste de marcher un peu. Vous êtes Rwanda. Entrer au Congo, il vous suffit juste de marcher un peu. Il y a des gens qui circulent tous les jours, d'ailleurs. Voilà. N'est pas entretenir des bonnes relations avec le Rwanda, c'est ouvrir une grande porte à n'importe qui. Vous voyez. L'est de notre pays est très convoitif. Alors, laisser la porte Ouganda-Rwanda ouverte, c'est comme dire aux voleurs, « Entrez dans ma maison, venez prendre tout ce que vous voulez ». Il faut sécuriser. Il était important, il était important que le président aille parler aux autres. Nous l'avons vu aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Écoutez, j'ai suivi le mardi passé, à la télé, un monsieur dit, « Mais le Congo n'a pas besoin d'aide. Mais qu'est-ce que le président va faire dehors ? Mais qu'est-ce que nous avons attiré des Américains ? » Écoutez, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Les États-Unis sont une grande puissance économique et tout ce que vous voulez. Le Congo n'est pas petit. Je ne dis pas que le Congo est petit. Mais le Congo a besoin de se développer. Et de collaborer avec les plus forts. Voilà. Nous avons intérêt à collaborer avec ces gens-là. Ok. Merci, mais on ne va pas vous laisser partir comme ça. On vous appelle un musicien, donc vous ne voulez pas partir sans nous faire vivre. J'ai eu l'impression que Bibiche, vraiment, elle était l'une de vos fans. Elle est l'une de vos fans. Il chante bien. C'est un talent congolais. On doit valoriser nos talents. N'est-ce pas ? Merci. J'ai dit tout à l'heure que je suis musicien et je resterai musicien. C'est etc. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir, surtout que nous sommes, c'est le lundi de Pâques aujourd'hui, nous avons besoin de la grâce des dieux. Un mot pour la fête de Pâques? C'est la plus grande fête chrétienne, je suis chrétien, et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Sans sa mort et sa résurrection, nous ne serons pas appelés chrétiens. Donc je rends gloire à Dieu, qui nous apporte jusqu'à ce jour, et que Dieu bénisse tous les chrétiens, non seulement les chrétiens, que Dieu bénisse tous les Congolais, que Dieu bénisse tous les citoyens du monde. Et que Dieu bénisse notre président, il en a besoin, d'induire un si vaste pays. Amen. Voilà, merci Benjamin Moulamba, on vous aime beaucoup, on aime beaucoup votre musique. Comme il a tout bien chanté, Mawana Zambé, nous allons proposer à nos téléspectateurs de nous évader à travers ce beau chant, les Angolos. Ah, la grâce, on en a besoin, n'est-ce pas?